On parle beaucoup de cancel culture ces temps-ci, mais je pense qu'il faut faire attention parce qu'on ne pointe pas toujours les bonnes personnes du doigt. Cancel culture boycotte une personne de la sphère publique après qu'elle ait commis un acte jugé reprochable par une partie de la population. Hum. Par exemple, tu as peut-être entendu parler de personnalités publiques qui ont perdu des contrats après avoir été accusés d'agression sexuelle ou de professeurs d'université qui ont été suspendus après avoir dit le fameux mot en N. Souvent, on va accuser les personnes woke ou les militants pour la justice sociale de vouloir annuler les personnes avec lesquelles ils ne sont pas confortables. Mais ces gens-là, les woke, ils ont rarement le pouvoir de décider qui a sa place dans l'espace public. Par exemple, moi, je peux bien accuser la reine d'Angleterre d'être raciste sur TikTok, mais ça ne va pas changer grand-chose. Je n'ai pas d'abonnés sur TikTok. C'est important de distinguer les personnes qui dénoncent ou qui critiquent d'autres personnes dans l'espace public de ceux qui ont le pouvoir de les canceller. Par exemple, la chanteuse Safia Nolin a accusé l'animatrice Marie-Pierre Morin d'avoir eu des comportements agressants et racistes envers elle. Ça a généré beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux, puis en conséquence de ça, il y a des gens qui ont enlevé des contrats à Marie-Pierre Morin. Mais ce n'est pas Safia qui avait le pouvoir de retirer des contrats à Marie-Pierre Morin. Même que Safia, elle a subi des conséquences de sa dénonciation, puisqu'il y a des gens qui ont vraiment été harcélants avec elle sur les réseaux sociaux. La cancel culture, ça peut faire peur, parce qu'on vit dans une société démocratique, puis c'est super important, la liberté d'expression. Une autre raison pour laquelle la cancel culture, ça fait peur, c'est qu'on tient beaucoup dans notre société à la présomption d'innocence. Mais une personne qui serait faussement accusée de quelque chose de grave, par exemple une agression sexuelle, pourrait subir des conséquences comme perdre son travail ou son statut, même si elle n'a rien à se reprocher. Par contre, c'est super important pour moi de préciser que même si les agressions sexuelles sont parmi les crimes les plus difficiles à prouver, il reste qu'une minime, infime, miniature, minuscule, encore plus petite que ce que tu penses, proportion des cas, sont des fausses accusations. On entend beaucoup parler de cancel culture ces temps-ci, mais c'est important de ne pas crier au loup non plus. Critiquer quelqu'un ou le dénoncer, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on veut le voir disparaître de l'espace public. La liberté d'expression, c'est pour tout le monde. Tout le monde a le droit de s'exprimer, mais tout le monde a le droit de répliquer aussi. Si tu te sens indigné, scandalisé, offensé par une situation, que tu vis une injustice ou que tu es témoin d'une injustice, je t'invite à dénoncer dans le respect. Même que tu vas avoir pas mal plus d'impact si tu réussis à exprimer clairement ton point sans traiter l'autre de c*****, de c*****, de r*****. Voyons donc, t'as pensé à ça. Ça, c'est pas fin. Fais pas ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada